En Côte d'Ivoire, la diaspora béninoise se mobilise en vue de la prochaine élection. Une diaspora qui s'implique pour la victoire du candidat Sébastien Germain à Javon. Enfin au Sénégal, après les deux jours de plaidoirie de la partie civile, la défense a commencé la sienne. On fera le point en fin d'édition avec Cheikh Berthé, notre correspondant au Sénégal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante à Sénégal a publié ce mercredi le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces prévues pour le 26 mars 2016. Selon la CENI, cette procédure répond à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui stipule que les élections des gouverneurs doivent être organisées avant les élections provinciales. Reportage, Yéyet Mavinga Nzao. L'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces passera avant toutes sortes de scrutins en République démocratique du Congo. Cette annonce est faite par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Onésime Koukata Lafalache. Elle fixe les dépôts des candidatures et les différentes dates de déroulement de ces scrutins des gouverneurs conformément à la loi électorale de la RDC au mois de mars de l'année en cours. Et le 26 mars 2016, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs en référence aux articles 169, 170 et 172 de la loi électorale. Le 26 mars 2016, au 26 mars 2016, annonce des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Sachant que le président de la République avait déjà nommé des commissaires spéciaux en vue de gérer les provinces issues du démembrement le mois d'octobre dernier, conformément à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorisait le gouvernement de prendre des dispositions transitoires et exceptionnelles pour gérer les nouvelles provinces, la Commission électorale nationale indépendante, SUNY, pense que cette décision était inopportune. Le président de la SUNY, Cornel Nangap, estime qu'il faudrait procéder par les élections conformément au texte légaux. Pensez-vous qu'il est normal qu'il y ait des commissaires spéciaux ? C'est une question. Pour la SUNY, nous pensons que ce n'était pas normal. Les deux verrous levés, nous avons pris cette décision. La Commission électorale nationale indépendante a cependant lancé un appel d'offres internationales pour l'achat des kits d'enrôlement des électeurs. Restons en RDC où la SUNY reste préoccupée en ce qui concerne la révision du fichier électoral pour les élections prévues au mois de novembre de l'année en cours. Au cours d'une réunion tripartite organisée en janvier à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement et les partenaires internationaux de la RDC se sont engagés à débloquer le processus électoral. Deux semaines après, le président de la CENY, Corneille Nonga, a rendu publiques les caractéristiques du nouveau fichier électoral. On l'écoute. Premier enjeu, nous voudrions que le nouveau fichier que nous constituons soit un fichier fiable avec un premier objectif omis zéro. Donc, tous les électeurs enregistrés devront être sur les listes électorales. Et si vous ne vous trouvez pas sur une liste électorale, vous ne votez pas. Deuxième enjeu, désorientation zéro. Parce que nous mettons déjà un principe. Vous voterez au lieu ou au centre où vous vous êtes fait enrôler. Troisième enjeu, c'est que le fichier va devoir garantir une accessibilité facile à tous les électeurs. Donc, chacun devra voter là où il s'est fait enrôler. Et le quatrième enjeu, c'est le plus important. C'est que le fichier que nous constituons aura l'ambition d'être à même et de prendre en charge tous les scrutins prévus par les cas délégaux. Au niveau national, c'est l'élection du président de la République, c'est l'élection des députés nationaux, c'est aussi l'élection des sénateurs. Au niveau provincial, c'est l'élection des députés provinciaux et l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ça fait cinq. Mais au niveau municipal et local, ce sont les six autres. Au Bénin, d'après une décision de la Cour constitutionnelle, le COSLEPI a été déchargé des opérations de production et de distribution des cartes d'électeurs. Cette tâche est désormais confiée au Conseil national de traitement CNT, qui va donc s'occuper de la finalisation du processus entamé par le président Augustin Aronbo-Eblat et ses hommes. Voici un court extrait de la décision. Article 1er, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI installé le 26 août 2015 doit se retirer impérativement et immédiatement du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs. Article 2, le Centre national de traitement CNT est autorisé à procéder aux opérations d'achèvement du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs jusqu'à l'installation de l'Agence nationale de traitement. On reste au Bénin. Cette édition se poursuit et dans le cadre de l'élection présidentielle en prélude au lancement dans les tout prochains jours de la campagne électorale, Niquez Fayon, le maire de la commune de Dassazoumin, a entamé une tournée de sensibilisation dans sa localité à travers Village et Amo. L'homme qui a accordé son soutien au candidat Sébastien Germain à Javon a surtout mis ses militants en ordre de bataille pour une victoire au soir du scrutin. Voici les images. Même si le calendrier électoral a connu une légère modification faisant passer la date du premier tour de la présidentielle au Bénin du 28 février au 6 mars prochain, les acteurs politiques ne baissent pas pour autant le rythme. C'est le quart de Niquez Fayon, maire de la commune de Dassazoumin, ville située à 203 kilomètres au nord de Cotonou. Ce dernier a entrepris une tournée de sensibilisation de ses militants dans sa localité. Il était question lors de cette tournée de mettre les militants en ordre de bataille autour du candidat Sébastien à Javon, mais aussi de les sensibiliser à sortir massivement pour retirer leur carte d'électeur afin de pouvoir accomplir le vote. Nous avons gagné les élections ici depuis 2006. Nous avons gagné les élections. Donc c'est un terrain, un territoire électoral que nous maîtrisons et pour lequel nous travaillons tous les jours, des jours comme de l'heure. Justement, Moratis rage, touche les couches socio-professionnelles et en même temps, nous mettons en ordre de bataille les militants avec la constitution des cellules de base. C'est en terrain conquis que Niquez Fayon est retourné chez lui en attendant de chausser les pointes pour le sprint final qui sera lancé avec l'ouverture de la campagne électorale. Encore du soutien pour le candidat Sébastien Germain à Javon dans le cadre de la présidentielle de 2016. A l'instar de beaucoup d'autres mouvements, les militants du MJCA, entendez, mouvement des jeunes conscients de la commune d'Adiara, lui ont aussi apporté leur soutien. La vague de soutien de Sébastien Germain à Javon accueille en son sein de nouveaux adhérents. Il s'agit des militants du mouvement des jeunes conscients de la commune d'Adiara, MJCA, qui ont officiellement déclaré leur soutien au candidat pour le scrutin présidentiel. Un choix qui résulte de mûres réflexions, se rapportant notamment aux difficultés que rencontre la jeunesse béninoise. La jeunesse, père de l'Anse, de tout développement, est laissée au fonds. Et comme si cela ne suffisait pas, cette jeunesse qui ne cherche pas à travailler est instrumentalisée. Le nombre de jeunes au chômage ne fait que croire. Nous avons donc décidé de participer au salut de notre pays par le choix de notre capable. C'est comme l'un d'autre que le président, le professeur d'économie pratique, le président Sébastien Germain à Javon. Au rang des invités, Émile Koudjo venu représenter le candidat Sébastien Germain à Javon. Il a remercié les militants du MJCA et les a conviés à aller retirer leur carte d'électeur. Aller chercher vos cartes pour garantir la victoire au président Sébastien à Javon. Je vous remercie, chère population. Et je vous dis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lui-même a promis de venir ici à Javon avant la fin de la campagne. Et il viendra, il viendra vous voir. Il m'a dit de vous saluer. Il a par ailleurs demandé aux militants du MJCA de rester mobilisés pour qu'ensemble, ils puissent hisser le candidat Sébastien à Javon au pouvoir à l'issue du scrutin présidentiel. Cette édition se poursuit et je l'annonçais en Côte d'Ivoire, pays qui compte plus de 2 millions de Béninois. Les électeurs se mobilisent et on les estime à 8300. Le nombre de concitoyens qui voteront actuellement à Bidjan, un seul candidat mobilise l'attention de ces électeurs. Notre correspondant les a retrouvés dans la commune de Cocody, au bord de la lagune Ébrier, en plein meeting de campagne pour le candidat Sébastien Germain à Javon. Au-delà des frontières béninoises, l'image de Sébastien Germain à Javon qui a décidé de sortir au Lébénin de la léthargie, séduit tant à Cotonou que sur les bords de la lagune Ébrier à Bidjan. Ce sont des Béninois conquis par le projet de société et qui se disent désormais acquis à la cause de Sébastien Germain à Javon, décidés à donner une nouvelle couche de peinture à la marina afin de s'y installer au soir du 28 février 2016 qui se sont réunis ici. J'ai suivi un peu le projet de société, ça m'a beaucoup plu. De loin, on a suivi quand même les actions du président à Javon et aujourd'hui quand on regarde, c'est-à-dire au niveau national, si l'État emploie aujourd'hui mille personnes à Javon emploie plus de la moitié. Convaincu de l'adhésion totale de la diaspora béninoise, Damien Jissou n'avait pas besoin d'assez de mots pour conforter cette logique et confirmer les ambitions que nourrit le candidat pour son peuple. Aujourd'hui, l'enjeu est crucial, il faut rompre avec l'anarchie. Rompons avec ce système de gestion à l'anarchie. Allons avec le candidat humble qui connaît les choses de la nation, qui connaît le vrai Béninois, qui a envie d'avancer avec le vrai Béninois et qui a envie d'impulser une mauvaise énergie pour le Bénin. Venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire, certains se souviennent que le slogan de l'actuel président de la République ivoirienne était « Réussir ensemble avec à Javon, ces réussissons tous ensemble ». Autant de similitudes qui, pour certains, augurent d'une victoire prochaine. Ils ont décidé d'écrire leur part de l'histoire de ce Bénin nouveau en décidant d'investir dans les jours à venir, dans les contrées et à mots pour donner leur suffrage à Sébastien à Javon. – Rendons-nous à présent au Sénégal. Après deux jours de plaidoiries de la partie civile suivie du parquet, la défense a commencé ce jeudi matin sa plaidoirie. Cette plaidoirie qui a duré deux jours, durant lesquelles les avocats commis d'office par la Cour à l'ex-président vont essayer de défendre au mieux Issen Abri. On fait le point avec notre correspondant au Sénégal, cher Berthé. – Devant les chambres africaines extraordinaires, la défense de Issen Abri s'est vertue à répliquer aux accusations du parquet et de la partie civile. Ils plaident non coupables et axent leur plaidoirie à démontrer l'incrédibilité des témoins à charge. – Aucun témoin n'est crédible dans cette affaire, aucun. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours pu expliquer le fait que l'enquête ait été faite simplement à charge. Aucune institution à décharge. Mais ce qui s'est passé à l'audience est révélateur et nous allons démontrer l'incense au président. Pour ce faire, il évoque que des contradictions, mais aussi des discordances notées dans la déclaration des victimes et témoins lors de l'audience entachent leur crédibilité. La défense entendre coûte qui coûte détruire l'accusation qu'il dénonce également d'avoir fondé ses poursuites sur des déclarations des prétendus. Mais pour François Serres, avocat de Issen Abri, ces collègues commis par la Cour sont des avocats de connivence. – Que la désignation des avocats d'office n'avait qu'un objectif de combattre la défense du président Abri, mais non pas de faire en sorte que ce procès puisse être légitime et légal. – Point par point, la défense entendre répondre aux accusations soulevées contre Issen Abri. Elle a également adressé à la Cour quel est le rapport de la commission rogatoire qui, selon eux, est la pierre angulaire du procès, est un rapport truqué. – Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada